Après une tragédie qui a coûté la vie à une personne pour conduite alcoolisée il y a plus d'une décennie, Gué Minhai a fui le pays en 2004, puis il s'est rendu de lui-même à la police en Chine en 2015. Gué a ensuite effectué une peine de prison de deux ans. Désiné selon la loi, pas autorisé à quitter le pays alors que l'enquête sur son activité commerciale n'est pas encore terminée. Après sa libération, Gué a déclaré dans une lettre d'engagement à la police de Ningbo, dans la province du Zhejiang, qu'il continuerait de coopérer avec la police. Lors d'un entretien avec CCTV après sa détention, Gué a déclaré que sa vie à Ningbo était calme. Nous prévoyons de rester à Ningbo pendant un certain temps. La santé de ma mère n'est pas très bonne. Nous avons loué un appartement à Ningbo et avons acheté du mobilier pour aménager. Durant cette période, ma femme est venue d'Allemagne en Chine. Nous avons passé un mois entier ensemble et ce fut du bon temps. Gué s'est également engagé dans la lettre qu'il informerait les autorités s'il quittait la ville. Or, il a été vu le 20 janvier à Shanghai, conduisant un véhicule accompagné de deux diplomates suédois, puis montant à bord d'un train à grande vitesse en direction de Beijing. La police chinoise a déclaré que Gué transportait beaucoup de matériel concernant des secrets d'État et qu'il était suspecté de transmettre illégalement des secrets d'État et des renseignements à l'étranger, mettant en danger la sécurité nationale. Quand le train s'est arrêté à la gare de Jinan, dans la province du Shandong, la police a interpellé Gué et l'a placé en détention. Peu après son arrestation, les autorités chinoises de la sécurité publique ont informé l'ambassade de Suède de l'affaire Gué par le biais du ministère chinois des Affaires étrangères. Le ministère a également informé leurs homologues suédois de l'affaire Gué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !